bienvenue sur casse belly aujourd'hui on va ensemble les quêtes de la s3 et on va commencer par les bases donc comme vous l'avez sûrement déjà vu il y a une notice dans la catégorie quête va venir rapidement dessus donc une quête quand on vous demande une preuve il ya la quête le screen il est pris maximum 15 minutes après avoir validé avant avoir validé la quête pardon pas deux heures pas deux jours vraiment soit immédiatement soit tolérance de 15 minutes mais pas plus pour valider votre quête toutes les infos dont vous avez besoin seront précisés dans le message épinglé de chaque quête si vous faites une erreur venez le dire à un staff vous retirera seulement les points de la quête et pas plus si vous ne dites rien ou si vous carrément pire vous essayez de tricher là il y aura des sanctions plus graves venez le dire le plus vite possible quand vous voyez vous faites une erreur il n'y a pas de mal ça arrive et si vous c'est vous qui vous signalez ça passe la crème donc c'est interdit de prendre les quêtes des autres naturellement c'est vous vos propres quêtes avec des screens pris par vous les juves ne comptent pas dans les quêtes c'est à dire je m'explique tout ce qui est lié au kill les juves n'ont pas le droit de poster parce qu'on considère que les juves vont pas les tuer un règles vont pas aller tuer quoi que ce soit peut-être des allosaures adultes vont tuer des rex mais les juves qui les accompagnent n'ont rien fait dans le combat donc dans ces conditions on considère que les juves ne participe jamais au combat en tout cas qu'ils ne méritent pas les quêtes progression on est en train d'y retoucher encore le codeur est dessus actuellement quand vous faites une prog avec un dino en partant de juvénile vous allez gagner un nombre de points qui va être retravaillé là c'est les anciens points à l'avenir quand vous ferez une prog en partant de hatching le bot vous donnera une autre somme de points qui sera beaucoup plus importante que si vous étiez parti juve dans le message épinglé vous retrouverez ses valeurs affichées pour l'instant il n'y a rien du tout c'est en train d'être codé live and move donc on vous demande d'être connecté une heure avec le même dino sans vous être déconnecté et en étant adulte pas forcément full adulte mais votre dino doit être adulte si vous êtes juve vous ne comptabiliserez aucune heure de connexion on vous fait un récapitulatif du nombre de points vous pouvez avoir en vous déplaçant ou juste en étant connecté par exemple l'analysor va faire 3000 points par heure plus 250 points par kilomètre parcouru ce qui est plus que correct n'est donc pareil qu'avant vous faites une commande tirer nest suivi du nom de votre partenaire vous devez être un mâle et une femelle de la même espèce suite à ça le bot vous enverra un code dans vos messages privés vous donnez le code à votre hatching que vous venez de nest il se déconnecte en hatching il utilise la commande tirer baby suivi du code à partir de là le bot reconnaît qu'il y a eu un nest il sait qui est les parents il sait qui est le hatching et là il va récompenser les parents il va leur donner une somme de points au nesting donc c'est environ 1000 points et ensuite quand votre juve va passer va passer adulte pas forcément full adulte mais juste adulte les parents recevront une autre quantité de points qui sera beaucoup plus importante donc tout est spécifié pour plus de détails dans le message épinglé avec les points que vous pouvez gagner par exemple voilà un été ou chance un chant il reçoit 1000 points par hatching qu'il fait et s'il arrive à protéger sa chine jusqu'à ce qu'il passe adulte il va faire 9000 points supplémentaires par hatching c'est très correct troupeau exactement pareil qu'avant rien n'a changé on a juste retravaillé le nombre de fois donc là sera à 1000 points par t4 t5 et 400 points par t1 t2 t3 avec une heure de céder donc si vous mettez tirer herd suivi du nombre de t4 t5 de votre troupeau espace le nombre de t1 t2 t3 et le bot va vous donner automatiquement des points qui vont être retravaillés ils sont déjà retravaillés personne n'a encore posté de quatre de troupeaux mais sachez que ça donnera beaucoup plus que de points que ce que vous voyez afficher la quête prime ça ça a changé quête prime donc on va venir dessus rapidement il y en a pour les herbis à travers la commande t-request herbie kill et apex ou non apex si vous tuez un apex donc un t4 t5 comme c'est écrit vous allez gagner un nombre de points si vous tuez un non apex sera un t1 t2 t3 charognards donc les charognards c'est à dire ostro herrera et vous pouvez également valider ce genre de quête avec des velociraptors si vous tuez un juve donc vous tirez la commande t-request charo kill juve vous gagnerez des points si vous croisez un sub pareil si vous croisez un sub si vous tuez un sub juve et sub c'est des kills que vous devez faire body si vous croisez une carcasse de quoi que ce soit qui vous appartient ou non vous croisez par exemple quelqu'un qui a une carcasse de rex au milieu de pp vous pouvez poster un body et vous faire 1000 points ça marche pour tout sauf pour les carcasses d'hier ribs donc si vous trouvez une drive the time petite ou moyenne vous ferez la commande t-request charo kill ribs et si vous croisez une grosse ribs vous pourrez faire big ribs vous avez des infos juste en dessous donc voilà les grosses ribs pour ceux qui se posent la question elles sont elles sont en pointe vers le ciel alors que les moyennes et les petites sont couché sur le côté pour les reconnaître facilement et ensuite les très classiques quêtes de chasse qui ont un peu changé à la place de vous demander le nom de votre dino maintenant on vous demandera le tiers de votre dino tiret quest t1 qu'il le dit non de tuer donc un nuta qui tue un cerato il va faire tiret quest t1 qu'il cerato et à partir de là donc le cerato il juste là il sera quelques 4500 points naturellement il poste le screen la preuve avec tout ça régulation carnivore donc dix mille points toutes les 30 minutes c'est colossal tuer un hatchling un juve ou un sub des dinosaures suivants accro giga rex et spinault donc fait la tiret et délai quest 1 vous envoyez le screen en même temps et toutes les 30 minutes si vous pouvez vous faire dix mille points comme ça là on a le même système pour les herbivores donc tous les gros herbivores en qui c'est goth et richante il n'y a pas le kama il n'y a pas non plus le trike dino rares maintenant donc prendre un screen d'un des dinos suivants austro barry alberto acro pachy para en qui et kama donc ça c'est considéré comme étant des dinos rares vous frédélic quest 3 avec le dino et toutes les deux heures vous pouvez le refaire pour 4000 points voilà nesting spot donc toutes les semaines on va changer la zone privilégiée pour et nest vous pouvez nest absolument partout il n'y a pas de souci mais si vous voulez des points bonus si vous voulez valider cette carte vous irez à l'endroit désigné chaque semaine sera changé c'est le screen qui est ici qui sera épinglé et donc voilà ça peut changer d'une semaine à l'autre là actuellement c'est lighthouse donc il faut que sur votre screen on reconnaisse l'endroit toutes les cinq heures vous pouvez faire 5000 points en faisant un screen sur lequel apparaît les deux parents le nest et un matching quatre paysages peu près le même système toutes les semaines on va changer de type de paysages qu'on veut voir à cette semaine on demande un geyser donc sera dans le message épinglé les geysers de swamp et donc on vous dit à prendre un screen du paysage de la semaine se trouvant dans le message épinglé donc un cd cinq heures et 4000 points 4 de groupe maintenant pour 3000 points toutes les deux heures faire un groupe de trois adultes ou plus donc notez bien trois adultes minimum donc par exemple et par exemple quelqu'un qui poste un screen comme ça on voit différents types de 10 heures donc des pachy des mayas c'est incorrect donc ça ce n'est pas valide comme qu'est quand on dit groupe on entend groupe au sens du jeu c'est à dire que on peut voir quand vous êtes en groupe avec quelqu'un vous pouvez voir les pseudos des autres personnes dans votre groupe naturellement il suffira pas qu'ils aient deux montagnes d'écart entre vous et votre groupe on veut voir qu'ils sont adultes donc il faudra que les trois adultes ou plus soit présent et visible sur votre screen pour que vous voyez de la quête collection herbie 35000 points c'est colossal vous pouvez refaire tous les sept jours on vous demandera de faire un tiré 1 et que dans une seule page d'inventaire il y les dinosaures de la liste suivante qui serait 100% adultes à savoir un havane en qui un stego un terry un track et un chant donc sur une seule page d'inventaire si vous postez un screen de plusieurs pages d'inventaire pour prouver ça on n'acceptera pas collection carny exactement même système 35000 points toujours 7 jours de cd et les dinos avoir 100% adultes dans la même page d'inventaire ça va être un barian alberto un accro un giga un rack c'est un spino enfin les quêtes de guildes la quête de guildes pour 3000 points toutes les deux heures donc il faut être naturellement en guildes pour pouvoir pour pouvoir la valider cette quête donc on vous demandera en groupe de guildes donc il faut qu'on voit au moins vos deux personnes guildes et dans le même groupe vous devez tuer un t2 ou plus donc t2 t3 t4 t5 aux alentours de swamps donc soit à swamps soit aux alentours donc faut qu'on puisse reconnaître swamps une carcasse de t2 et vous et un membre de votre groupe donc moi sur le screen d'exemple que j'ai mis on voit pas de membres de groupe de la comment dire de la même guildes que moi vous ce sera nécessaire bien sûr ça c'était pour vous montrer un type de screen qui pouvait être accepté donc on voit la carcasse on voit moi on ne voit pas l'autre membre de guildes qui devrait être là par contre on voit swamps ces deux nuits mais pour reconnaître swamps si vous faites un cent nous on va reconnaître l'endroit on sait à quoi ça ressemble un cent de swamps naturellement faut pas qu'il y ait de doute il faut que ce soit le plus clair possible donc vous tirez pas une balle dans le pied fait de sa propre et si vous avez des peurs que ce soit pas reconnaissable attendez simplement le lever du jour et enfin la dernière contributeur donc il faut être naturellement contributeur pour pouvoir la valider on va vous demander un screen de la lave du volcan de canyon donc pas pour ça simple aller à canyon vous prenez un screen et toutes les heures vous pouvez recommencer la manip retourner à canyon et reprendre un screen voilà pour ce petit tuto allez bon jeu sur casse belly